Alors, le livre s'appelle Yoga, et c'est un livre sur le yoga, mais c'est un livre sur le yoga un peu particulier, qui disons que ce n'est pas un livre de développement personnel. C'est un livre sur le yoga où il est question, par exemple, d'une très lourde dépression qui m'a conduit pendant quatre mois à l'hôpital Saint-Anne où on m'a fait des électrochocs. C'est un livre sur le yoga où il est raconté un temps où j'ai passé où j'ai côtoyé des jeunes migrants dans l'île grecque de l'Eros. J'ai fait une espèce d'atelier d'écriture, surtout passé pas mal de temps avec eux, en essayant d'enregistrer ce que je pouvais savoir de leur vie, de leur odyssée, de leur destin. Donc, vous voyez ça. Enfin, c'est un livre sur le yoga dans lequel il est question de beaucoup de choses qui n'ont pas l'air a priori d'avoir de rapport avec le yoga. Mais moi, j'ai tendance à penser que quand on dit que ça, c'est vraiment un des enseignements de la psychanalyse et un des rares enseignements que je trouve absolument fier de la psychanalyse, c'est l'idée que quand on parle de deux choses en disant qu'elles n'ont rien à voir, il y a la plus forte chance qu'elles aient beaucoup à voir, au contraire. Et donc, le livre obéit un peu à ce genre de logique. Mais il est vraiment question du yoga. Au début, le début datant d'il y a cinq ans, c'est un livre que j'ai commencé en 2015, je me suis vraiment dit je vais faire un petit livre sur le yoga puisque ça fait plus de trente ans que je pratique pas seulement le yoga, mais d'une certaine façon toutes ces disciplines. J'ai fait du tai chi chuan pendant longtemps, le yoga, la méditation, tout ce que je mets au fond un peu sous le nom générique de yoga, mais qui concerne au fond toutes ces disciplines qui vise à une espèce de... qui sont pas seulement une gymnastique si merveilleuse soit-elle, et elle est merveilleuse comme beaucoup d'entre nous le savent, mais qui est aussi quelque chose, une discipline qui vise à une espèce d'élargissement, de transformation de la conscience, d'unification de la conscience, à nous dire qu'on est autre chose que notre espèce de petit ego apeuré, partisan, limité, tout ça. Le yoga, et ce sont toutes ces disciplines qui essayent de donner accès à quelque chose qui est plus que cette espèce de minuscule ego, plus que cette chose qu'on appelle notre identité, qui est une espèce de marmelade, de souvenirs, d'anticipation, de rêverie, de... et qui n'est pas, c'est le pari que fait le yoga, qu'on n'est pas que ça. Donc si vous voulez, j'ai beaucoup beaucoup pratiqué ce genre de discipline tout au long de ma vie, avec un succès qu'on peut dire mitigé. Parce que si vous voulez supposer que le yoga soit là pour faire de nous des gens sereins et apaisés, je me suis toujours dit que j'aimerais bien devenir ça, mais je ne suis pas devenu ça et je n'ai pas grande disposition à devenir ça. C'est pour ça aussi, je vous dis que c'est un livre sur le yoga, mais aussi sur les électrochops, quoi. Mais en tout cas, j'ai voulu vraiment, au début, écrire un livre qui essaye de rendre compte d'une trentaine d'années d'expérience de toutes ces disciplines. Bien sûr, un livre qui ne serait pas du tout une parole de maître, mais plutôt justement une espèce de mémoire d'apprenti, de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, en en espérant quelque chose, et même si à l'arrivée, mais d'abord on n'est pas à l'arrivée, mais même si je suis loin du compte, je pense malgré tout que c'est quelque chose qu'il vaut toujours, qu'on a raison de faire, même si on a l'impression d'avancer très peu sur ce chemin, parfois de reculer, en tout cas de trébucher, mais c'est tout de même un chemin et un chemin au-là. Je crois qu'il conduit quelque part. Mais donc, voilà, le livre raconte, qui était parti pour raconter mon expérience du yoga, donc pour être un livre un peu... Dans ces années-là, je me souviens, une fois j'ai donné une interview sur ce sujet au magazine Le Point, parce que j'avais un peu écrit sur le yoga, sur la méditation, et les gens du Point, ils ont fait un grand dossier sur la méditation, voyant que c'était... Voilà, parce que c'est aussi devenu un phénomène de société, je crois, et très bien d'ailleurs. Et puis, ils m'ont demandé de faire... On a fait une grande interview sur le sujet, donc j'étais assez content de parler de ça, parce que ça m'intéresse, que je me disais que malgré tout je pouvais en dire quelque chose, encore une fois, une parole d'apprenti. Et puis je me suis retrouvé un peu de fil en aiguille, parce que c'est difficile de dire non, mais à me retrouver en couverture de ce magazine, avec une espèce d'air souriant et serein. Genre le mec qui est arrivé à une espèce d'état de piétude, de choses comme ça. Ceci était quelques mois avant que je plonge dans une espèce de dépression mais sans fond, où toute cette vision de soi-même a totalement volé en éclats, totalement. Ce livre raconte, enfin je ne veux pas être en fatigue, mais quand même une espèce de descente aux enfers. Ça part d'une espèce de désir que je trouve noble, c'est pas une illusion, c'est un désir de sérénité, d'accomplissement, de stabilité, de choses comme ça. Et tout ça, à un moment, encore une fois, explose. Et je raconte plusieurs années d'une espèce de... alors là, de le qui c'est en partie psychiatrique. Psychiatrique, oui. Donc si vous voulez, au fond, tout ce désir d'unité se heurte à une division profonde de la personnalité et notamment à ce qu'on appelle techniquement en psychiatrie un trouble bipolaire. Il y a cinq parties. Il y en a une première qui raconte, qui est la plus longue, qui raconte un stage de méditation, que j'ai faite de méditation Vipassana, pour ceux qui savent ce que c'est, qui est une école de méditation extrême d'origine birmane, qui est extrêmement exigeante et je trouve d'ailleurs remarquable, vraiment très très bien. Donc c'est vraiment ces dix jours totalement isolés où on médite à peu près dix heures par jour sans parler, sans même échanger de regard avec les autres gens. Donc si vous voulez, c'est un peu la version commando des méditations. Donc il y a ça. La deuxième partie, c'est... alors je ne veux pas spoiler, comme on dit, mais c'est que ce stage de méditation a été très violemment interrompu pour moi par l'annonce du massacre de Charlie Hebdo, dans lequel un de mes amis, qui était Bernard Maris, a été assassiné. Deuxième partie, donc, qui tourne autour du terrorisme, du djihadisme et de ce deuil. Et il y a une troisième partie qui s'appelle « Histoire de ma folie » et qui raconte cette espèce de dégringolade que j'évoquais. Et où là, on passe de ces espèces de sommets sereins où je souris d'un air bénin sur la couverture du point, à se retrouver quatre mois à Saint-Anne à se prendre des électrochocs. Il y a une quatrième partie dans laquelle je me trouve... il y a une partie de ce moment-là, on était au début de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés, c'est en 2016. Et je me suis retrouvé à faire une espèce d'atelier d'écriture avec des jeunes mecs, pour l'essentiel afghans. Et c'est comme si, au fond, écouter leurs histoires, essayer de les entendre, essayer ensuite de les transcrire, ça m'avait fait un petit peu échapper à moi-même, à cette mauvaise compagnie qu'on peut être pour soi. Et il y a une dernière partie qui est une espèce d'épilogue et qui évoque, disons, qui dit « Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre séjour avec les migrants à l'Eros jusqu'au moment où se termine le livre ? » Le moment où se termine le livre, d'ailleurs, c'est marrant, mais je l'ai terminé, j'ai fini de corriger dans le confinement, mais je tiens à dire que le livre s'arrête avant le confinement. La barque est suffisamment chargée, si on peut dire, j'allais pas... Non, mais ça évoque aussi, et je pense que, je sais, enfin, vous faites, représentant libraire et toute partie des gens que ça peut toucher, c'est que, disons, ça évoque la figure de Polo Tchakowsky-Laurence, qui était donc mon éditeur, le fondateur et patron de cette maison où je suis depuis 35 ans. Enfin, c'est peu dire que la mort de Paul m'a énormément affecté. Et voilà, il y a des raisons qui font, en dehors de cette affection et de ce deuil, qui faisaient que, je ne vais pas les développer, mais qu'il y avait des raisons de parler de lui, quoi, à cet endroit-là. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, fait le tour du propriétaire, fait une espèce d'inventaire. C'est un type de livre qui contient des choses dont on peut se dire, encore une fois, même à ce que je disais tout à l'heure, que c'est un livre qui peut contenir des choses assez disparates, mais dont l'unité, enfin j'espère, c'est le pari. L'unité, d'abord, elle tient à ce que tout ça m'est arrivé sur une période de 4 ans à peu près. Et donc il y a une unité qui est celle d'un récit autobiographique et d'une espèce à la fois d'aspiration et de plongée. Et puis il y a ce que revendique le titre, c'est-à-dire que j'espère que c'est un livre intéressant sur le yoga. Je veux dire, vous voyez, sur le yoga, il y a énormément de livres, alors soit qui sont des livres techniques, vous voyez, des livres qui expliquent comment faire des postures, tout ça, et c'est très bien, ou faire de la respiration, du pranayama, des choses comme ça. Il y a des livres, il y a ce qu'on appelle des livres de développement personnel à l'égard desquels je suis un peu, il doit y avoir des exceptions, mais un peu réticents parce que je trouve ça un peu neuneux. Et voilà, ce livre-là essaye de raconter une vie ou une partie du vie sous l'angle du yoga et au fond de l'aspiration dans le yoga et le non, si on peut dire. C'est parti.